Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure aujourd'hui. Et bien oui, aujourd'hui on va reparler de Fallout 76, décidément ça n'arrive pas, enfin ça n'arrive pas, qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Décidément, je vais dire, les news arrivent comme des petits pains, ça ne veut rien dire mais je pense que vous avez compris le sens. Et on apprend alors, est-ce qu'il faut se réjouir ou pas, et bien qu'il y aura vraisemblablement un Battle Royale au sein de Fallout 76. Alors, Fallout 76 ne va pas se transformer en Battle Royale, rassurez-vous, c'est au sein de Fallout 76, il y aura vraisemblablement un nouveau mode de jeu Battle Royale. Je vais y revenir d'ici quelques instants, juste avant, et c'est pour ça, je tiens à le souligner, qu'il faut regarder toutes mes vidéos, parce que j'aime bien balancer des petites news comme ça au début, quand je les ai, des news qui, bah ça ne tient pas en une grosse vidéo, donc je les balance quand je les ai, voilà, histoire de faire du frais quand même dans les news, les news fraîches c'est mieux. On va parler de l'E3 pendant deux secondes, puisque un charmant monsieur du nom de Braldrir nous a fait un petit post avec tout ce que Microsoft, eh bien on va balancer à l'E3 en fait, donc voilà, il a fait un post avec ce qui est sûr, ce qui arrivera, des suppositions et après de la pure spéculation, j'en parlerai pas, donc voilà, on va juste passer en revue, parce qu'il y a juste deux trois trucs qui m'intéressent moi dedans, alors ce qui est sûr, ce qui va arriver par l'E3, Halo Infinite, bon, ça évidemment, c'est sûr, Gear 5, oui aussi, Gear Tactics, ça on s'en doutait, Orion, The Will of the Wisps, ça je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, Bleeding Edge, pareil, ça c'était sûr, The Otherworld, ça j'en ai parlé, The Otherworld c'est l'autre truc, il y aura évidemment des nouvelles infos, un trailer et une date de sortie, donc on saura effectivement quand est-ce qu'il sortira, vraisemblablement, ça sera 2019 pour moi, The Otherworld, normalement j'en avais parlé dans toutes les vidéos que j'ai fait sur ce jeu, souvenez-vous, c'était les anciens d'Interplay, ceux qui avaient fait les premières fois l'AT, qui ont monté leur propre boîte, Obsidian, et donc ils font The Otherworld, voilà, un nouveau jeu, un petit peu dans l'espace, bon, allez voir mes vidéos, vous allez en plus en voir un peu plus, ça a l'air très sympa, et moi c'est un jeu qui m'intéresse fortement, malheureusement ça sera une excluépique, et ça on l'a bien profond encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Et aussi il y aura du Cyberpunk 2077, je l'avais évoqué, il y aura une update des progrès, du nouveau gameplay, un nouveau trailer, et aussi une date, alors là il est marqué, c'est une date ciblée, c'est pas une date sûre, ça sera, on va essayer de le sortir à cette date-là, et vraisemblablement, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, ça sera 2020, je pense, 2019 c'est très 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 optimiste, ça sera vraiment 2020, je pense qu'on a tous envie qu'ils prennent vraiment bien leur temps pour peaufiner le jeu, et sortir un truc aux petits oignons, Edge Empire 4, pareil, ça c'est un truc, c'est sûr, Fable, 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 Fouble, voilà, ça c'est un truc aussi qui est intéressant, c'est vrai que j'en ai pas évoqué, un Open World RPG, Fable, pourquoi pas, ça peut être pas bon bien, Sea of Seaf, ça ne m'intéresse absolument pas, c'est pareil, Project Cloud, It's going to be a big party, pareil, bon, ça ça m'intéresse pas des masses, des trucs Xbox non plus, voilà, donc ça c'est du sûr, après il aborde ce qu'il y a une grande chance d'arriver, alors je vais sauter les mecs, Mecaso et NextForce, Amos Airsport, ça ne m'intéresse absolument pas, par contre il y a des rumeurs sur Resident Evil 8 et Resident Evil 3, le remake, évidemment ils ont fait Resident Evil 2 remake qui a fait un carton absolu, il faut dire que quand même il était plutôt pas mal comme remake, donc voilà, donc apparemment, peut-être qu'il y aura un remake du 3 et peut-être Resident Evil 8, donc voilà, après ce sont que des spéculations, donc là je ne vais pas en parler, ça ne m'intéresse absolument pas, mais je vous mets le lien sur le post, si ça vous intéresse de lire toutes les rumeurs de ce qu'il pourrait y avoir à l'E3, allez-y, ça va vous faire plaisir, donc on aborde maintenant Fallout 76, alors souvenez-vous, pour l'instant tout ce qu'on a d'officiel sur le prochain DLC, le prochain gros DLC, c'est l'hiver nucléaire, un nouveau mode de jeu, donc voilà, nouveau mode de jeu, c'est une nouvelle façon, une entière nouvelle façon de jouer à Fallout 65, qui change complètement les règles du Wasteland, ok, pourquoi pas, on aura aussi les Vols 94 et 96, avec des nouveaux raids, très bien, et les players légendaires, un système de prestige en fait, qui pourra aller au-delà du niveau 50, pour avoir des bonus au niveau 50, ça, tout ça, ça nous intéresse fortement, mais c'est vrai que l'hiver nucléaire, on se demande tous ce que c'est, et on a eu des petits indices, un petit peu par-ci par-là, avec des leaks, des... bon, évidemment, si les spoils ne vous intéressent pas, arrêtez immédiatement cette vidéo, voilà, c'est pas grave, regardez juste les pubs, faites-moi juste plaisir, regardez juste au niveau des pubs, et puis regardez pas la vidéo, mais voilà, donc, ce qu'on a eu, c'est que, alors, le premier leak a été un leak assez amusant, parce que ça vient des défauts de traduction, en fait, alors c'est vrai que dans leur dernier post, dont j'avais parlé, ils disaient, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de traduction récemment, on va faire un effort, bah, raté, vu qu'il y a eu un bug de traduction, des traductions qui sont un petit peu mélangées par soi, alors, là, c'est un post que j'ai trouvé sur Reddit, c'est, le mec parle de la traduction en italienne, visiblement, c'est aussi vrai pour la traduction allemande, et française, et ça se passe dans les... il y a quelques petits bugs en italien, ils parlent, là, des noms de persos, des noms de PNJ, entre guillemets, des noms de mobs qui sont un petit peu changés pour le truc un petit peu n'importe quoi, dans la version allemande, et normalement dans la version française, il y a aussi dans la liste des défis, en fait, vous savez, vous pouvez avoir la liste des défis, notamment ceux qui se rapportent à la nouvelle faction des scouts, et le nouvel niveau des opossums, il y a des défauts de traduction, où il parle, notamment, et là, il l'avoue, enfin, il l'avoue, il le dit dans sa version, le mec de Reddit, la version italienne, il y a marqué, find the overseer, trouver l'overseer, trouver le chef, donc, du bunker, et après, il parle de niveau d'overseer, et donc, il faut atteindre un certain niveau de l'overseer, un niveau 10, alors c'est vrai que vu comme ça, on a l'air de se dire, ah, génial, on va prendre le contrôle d'un volt, ouais, mais non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, j'adorerais prendre le contrôle d'un volt, et qu'on ait le contrôle d'un volt, il va y avoir un petit camp, mais ça a l'air un petit peu dans un jeu multijoueur, ça a l'air un petit peu chaud à faire, donc, bah, c'est un petit peu dommage, mais ça sera pas ça, parce que souvenez-vous, souvenez-vous, il y a eu, il y a quelque temps de cela, et bien, je ne sais même plus si j'en ai parlé, je crois, c'est pas, c'était le 15 mai, je suis pas sûr que je l'avais abordé, c'était quelqu'un, pareil, un utilisateur de Redut, qui s'appelle Gears the Cool, on le remercie, qui avait été fouillé dans les fichiers du jeu, et qui a notamment trouvé des fichiers audio nouveaux, alors, il les a tous extraits, et il les a mis sur Soundcloud, également, il y a le lien, voici le post d'ailleurs de Gears the Cool qu'il a mis, et il a mis tous les fichiers audio sur Soundcloud, il y en a, il y en a, moult, moult, moult à écouter, allez-y, regardez, il y a toute une liste de fichiers, qui concernerait, donc, alors, en fait, ça, ça concerne le Volt 51, d'ailleurs, 51, je t'aime, j'en boirais des tonneaux, et, normalement, c'est un perso qui s'appelle Zax, qui est certainement un robot, ou un humain, qui a pris le contrôle, eh bien, du Volt 51, mais il se cherche un nouvel Overseer, voilà. Et donc, pour ce faire, pour ce faire, eh bien, Zax dit que le meilleur moyen, dans l'histoire, c'est l'or que je vous raconte, c'est pas moi qui, qui a un fan de ça, eh bien, Zax dit que le meilleur moyen de trouver un nouvel Overseer, eh bien, ce sont des jeux à la mort, je crois que j'ai sélectionné celui-là, regardez. Encore une fois. Zut, raté, je vous le remets. Voilà, une bataille à la mort, est la seule façon de juger quel être humain est supérieur à un autre, voilà. Donc, eh bien, donc, on suppose fortement, allez écouter tous les fichiers, il y a plein d'autres trucs, il n'y a pas que celui-là, je vous ai juste mis un truc qui était quand même assez représentatif, mais il y a plein d'autres trucs, et notamment, il parle aussi des niveaux d'Overseer, qu'il faut, eh bien, comment dire, atteindre, des certains niveaux d'Overseer, pour accéder à certains bonus, il parle aussi du fait qu'on a gagné, qu'on a tué l'équipe adverse, et que, donc, on a atteint un certain niveau d'Overseer, mais que ce n'est pas fini, il faut quand même continuer pour atteindre les niveaux. Il parle d'autres niveaux qui vont jusqu'à niveau 90 ou 100, je ne sais plus très bien, mais donc, voilà, il y a énormément de fichiers audio qui parlent de combat, de combat d'équipe, de victoire, tout ça pour dire que, eh bien, tout mène à la conclusion, en fait, qu'il s'agit certainement d'un mode Battle Royale, qui, donc, se passera dans le Vol 51, où on pourra gagner, donc, des niveaux d'Overseer, en fait, pour atteindre, enfin, le suprême niveau d'Overseer, qui ne donne, je ne sais absolument rien, en fait, on ne sait pas trop ce que ça donne, alors, quelques petits autres détails sur des armures, des trucs, je ne veux pas non plus trop faire de spoil, allez-y, allez écouter les fichiers audio si ça vous intéresse, en plus, le mec parle très clairement, donc, c'est assez facile, même si on est une buse en anglais, donc, voilà, tout ça pour dire, donc, voilà, le nouveau mode de jeu qu'ils nous ont promis ici, eh bien, ça sera, très certainement, un mode Battle Royale dans le Vol 51, alors, voilà, je ne sais pas trop comment prendre ça, d'une part, ce qui est bien, c'est que c'est un nouveau mode de jeu qui est à part, c'est-à-dire qu'on ne sera certainement pas obligé de le faire, sauf que, à mon avis, ça va leur prendre un bon bout de leur temps de développement, vu qu'à mon avis, ça sera quand même un truc qui ne va pas forcément marcher comme sur des roulettes dès le début, donc, il faudra corriger des bugs, il faudra améliorer les choses, il faudra les suggestions, donc, ça va leur prendre un temps de développement qui ne sera pas passé sur le reste à développer des autres trucs, voilà, écoutez, moi, ça ne me gêne pas si le reste est bien et si tous les autres trucs qu'ils apportent avec l'hiver nucléaire, notamment les nouveaux raids 94-96, le système de prestige et toutes les nouvelles quêtes qui vont arriver, si ça, c'est assez complet, ça ne me gêne pas, si, effectivement, ce nouveau Battle Royale, eh bien, c'est le truc principal, le gros morceau et que le reste, c'est des petits trucs, là, ça va me gêner parce que c'est vrai que j'avais dit que ça me désolerait, je l'avais dit depuis le début, même avant que le jeu sorte, que ça me désolerait qu'il y ait un mode Battle Royale dans Fallout 76 qui tombe un petit peu dans le panneau de faire ce qui est à la mode et je pense, malheureusement, que dès le début, en fait, du jeu, ils ont pensé à implémenter ça et qu'ils travaillent dès le début dessus, ils l'avaient d'ailleurs annoncé, la roadmap a été annoncée quand même il y a longtemps et que ça fait longtemps qu'ils ont travaillé dessus, je ne sais pas, je suis assez partagé là-dessus, ça se trouve, ça va être vachement bien mais le Battle Royale dit comme ça, ça ne m'inspire pas des masses et moi, j'attendais autre chose du mode hiver nucléaire, je l'avais dit, un nouveau mode de survie carrément dans le jeu, en fait, pas de PVP, avec une nouvelle façon de jouer, avec un nouveau mode de survie, avec le froid et tout, voilà, bon apparemment, je me suis carrément bien planté et voilà, une fois n'est pas coutume, je me plante très souvent mais bon, voilà, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous, un mode Battle Royale comme ça vous intéresse dans Fallout 76 ou est-ce que, eh bien, ça vous donne un nouveau passe-moi au cœur en regardant ce jeu en disant, voilà, non, il prale encore une fois une mauvaise direction et c'est bien dommage, dites-le moi, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.